Je pense que les gens étaient plutôt curieux de voir le Carvalek Junior, après bien sûr quand on arrive à Créteil, mon père, on voit dans les affiches, il a quand même je pense un petit peu marqué le club, et donc du coup je me suis dit bon est-ce que ça va être un poids, un inconvénient ou un avantage, et puis finalement l'arrivée à Créteil s'est fait en douceur et on n'en a peut-être pas trop tenu rigueur, enfin moins que je ne pouvais le penser. Malgré tout ce que je peux dire, de l'admiration, parce que mon père, voilà quand je vois il y a, je sais pas, vingt mille personnes dans la salle qui se comptent de son nom, quand ils marquent des buts importants, même en défense et tout, et ça me motive et ça me donne envie de faire la même chose, de partir en Allemagne, enfin voilà, si possible, je sais pas, d'essayer de vivre comme lui, comme ces sensations qu'il a pu avoir, en Coupe d'Europe ou même au championnat, etc., etc., ici à Créteil aussi, quand il marquait et que tout le gymnase, on va dire, criait ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai envie de connaître également. On ne m'a pas reproché directement, oui, mais j'ai eu des échos, ça m'est arrivé, notamment peut-être au début, un petit peu, parce que bon, avec le stress ou même des choses comme ça, où j'étais peut-être pas forcément prêt, j'ai déjà entendu, oui, oh, il est là, voilà, c'était pour Kervadec, machin, machin, bon, c'est des choses qui sont vite passées, je pense. Malheureusement, il y a toujours des personnes comme ça, mais peut-être qu'ils ont raison, on sait pas, on verra bien par la suite, mais bon, j'espère que non, bien sûr, je ferai tout pour leur prouver que non, mais... Je pense que, bon, déjà, les grosses différences, c'est que son physique est le mien, je pense que j'ai un peu de retard, mais bon, non, et les similitudes, je pense que mon père avait quand même la science du placement, moi, je pense que j'ai une bonne vision de jeu, je sais pas si c'est vraiment, comment dire, ça se rejoint, et après, sinon, en défense, il aimait beaucoup défendre, mais j'aime beaucoup défendre aussi, et c'est vrai que, bon, je pense que c'est notre gros point commun. Des mimiques, des mimiques des matchs pendant, je sais pas, par exemple, l'arbitre me parle, je me touche l'oreille, le nez, ou je sais pas quoi, et oui, ça m'est déjà arrivé que ma mère me disait, on aurait dit ton père, ou des choses comme ça, oui.